On vient passer quelques week-ends dans la maison familiale et puis un dimanche soir en repartant, mon fils à l'arrière de la voiture qui devait avoir 6 ans me dit maman est ce que quand je serai grand l'usine sera à moi aussi et puis je dis pas que c'est le déclic mais c'est vrai que sur la route je me dis mais c'est quand même pas possible quoi ça fait des générations que ça se transmet de père en fils et là ça va s'arrêter. Aujourd'hui dans météo à la carte nous vous racontons l'histoire d'une famille de tisserands implanté à Luneray dans le pays de Caux depuis six générations. Ils sont les derniers à tisser le lin en Normandie, un territoire qui est pourtant le plus grand producteur de lin au monde. C'est quelque chose d'important quand même pour nous de mettre en valeur une fibre qui est à notre porte. Et l'histoire de cette famille normande commence dans les champs de lin le long du littoral de Caen jusqu'au Flandre et si 90% de la production mondiale se fait ici c'est évidemment grâce au climat. Le lin est une plante qui a une croissance très rapide 100 jours c'est très court et du coup a besoin d'un climat océanique avec très peu de stress donc pas trop d'amplitude thermique de la pluie et du soleil régulier pour que la croissance se fasse la plus régulièrement possible. Sans une météo propice on n'obtiendra pas un résultat de qualité donc vraiment la météo c'est le coeur du métier du lin. Laurent travaille pour une coopérative qui transforme les fibres du lin en une matière prête à tisser. La première étape c'est le détailage. Nous allons extraire la fibre de la paille, nous allons d'abord la broyer ensuite nous allons l'enlever définitivement en la ratelant et nous allons récupérer la fibre de lin c'est le produit qu'on cherche à produire. Alors mais là on voit le résultat du détailage et là manuellement on peut regarder déjà la qualité de la fibre le premier critère c'est on touche la fibre on regarde si c'est gras on cherche une fibre grasse donc on cherche plutôt une fibre grise ensuite on va regarder la résistance de la fibre. Le lin passe ensuite par l'étape du peignage consistant à débarrasser la fibre de toutes ses aspérités. On obtient ensuite de véritables cheveux d'ange qui après l'ultime étape de la filature arriveront sous forme de bobine chez nos tisserands. Voici donc Marion quand elle a repris l'entreprise il y a un an celle ci avait abandonné le tissage du lin et ne fabriquait plus que de la toile de jute. Pour relancer véritablement l'activité elle a insufflé un vent de nouveautés en confectionnant des chemins de table des sacs et des transats en lin. Je trouvais très dommageable qu'il n'y ait plus du tout de tissage de lin en Normandie la région quand même principale où le lin pousse et est un des lins meilleurs au monde. Marion est quasiment né dans l'usine ou plutôt à quelques mètres. C'est rien de papa ce que j'ai retrouvé. C'était dans cette vieille maison habité autrefois par son grand-père paternel. 1920 oui c'est l'origine de l'usine. Les souvenirs que j'ai dans cette usine sont très très présents. Avec mes frères on jouait des parties de cache-cache incroyables dans le stockage de fils et d'ailleurs on avait régulièrement papa qui me disait mais descendez de la hausse tout va tomber. Ah oui ça c'est le grand-père que j'ai bien connu et qui est quasiment le fondateur de l'entreprise. L'âge de la retraite approchant en plus de la crise du textile due à la délocalisation ont poussé Nicolas son papa à envisager de mettre la clé sous la porte. Mais c'était sans compter sur la pugnacité de sa fille. Malheureusement on était dans une dynamique de fermeture mais le fait qu'elle revienne qu'il y ait toujours une activité qu'on entend toujours les machines tourner etc oui oui c'est super et c'était c'était inattendu. Et dans les ateliers il y en a un autre qui n'était pas prêt à avoir son entreprise fermée. Steve, il est le responsable de la production depuis 30 ans. Cette machine tourne à 180 mètres minutes donc ça débite assez vite. Il faut tout le temps surveiller et avoir l'oeil et tout. Même si je vous parle à la limite si la machine tourne à côté il faut que j'aie le coup d'oeil pour voir s'il y a un problème ou pas mais ça ça vient avec les années aussi. Le fil passe dans ce qu'on appelle de la colle à base de fécule de maïs et ensuite elle est essorée avec ce gros rouleau ici et ensuite séchée à aller sur les métiers à tisser directement. Ici les métiers à tisser sont comme des instruments de musique qu'il faut réaccorder à la main parfois fil par fil. Là déjà typiquement elle vient de s'arrêter c'est donc un fil de prame. C'est une fausse problème. Je vais leur mettre en route simplement. Amélie était encore assistante de vie il y a quelques mois. Elle a tout quitté pour devenir la toute dernière tisserande de l'entreprise. Elle détient au bout des doigts un savoir-faire inestimable. Mon grand-père cultivait le lin notamment donc en fait c'est une façon aussi pour moi de perpétuer ce qu'il entreprenait. Je suis très fier de faire partie des derniers mais j'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Les métiers anciens faut pas les perdre quoi c'est vraiment important ça fait partie de notre patrimoine. Remettre le lin au goût du jour c'est miser sur la modernité avec une matière écologique et 100% locale qui sera votre allié pour la saison des beaux jours. Un pari presque gagné pour Marion malgré la conjoncture actuelle. Pour moi c'est un héritage familial qui nous est tous très cher ça va faire un an et je suis extrêmement ravie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...